Bienvenue dans cet épisode 1 de Road to Mangaka. L'épisode pilote vous a beaucoup plu et donc aujourd'hui on va continuer à travailler sur notre projet manga. Mais avant ça... Petit déjeuner. On précise, il est 7h30... Presque 8h. On a pris un peu plus de temps que d'habitude. Petit déj. Je suis trop content de pouvoir travailler sur le manga à la vache. Ça fait une semaine, on n'a pas plus. On va en reparler ? À moitié. Je te parle à toi. Vas-y, au pire commence comme ça. Mais je te parle à toi et je veux parler à eux en même temps. Non mais c'est gardien, c'est pas grave, c'est un vlog. Bon, que faire aujourd'hui ? Beaucoup de choses. Bah ouais. Alors on était en train d'en discuter avec Dragonfly et on s'était dit que la meilleure chose à faire dans l'immédiat, c'est de poser l'univers du manga dans le sens où, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, dans le sens où ça va être beaucoup plus simple pour nous de travailler les personnages, les interactions et tout, quand on aura l'univers, c'est-à-dire la ville, les bâtiments importants, les appartements, l'université et la salle de classe, ce genre de choses. Donc ouais, faut qu'on crée tout ça. On sait pas encore si on crée une ville fictive inspirée d'une ville réelle. Est-ce qu'on s'inspire d'une vraie ville ? Je sais pas. Donc on va réfléchir à tout ça. Et du coup, c'est plus Dragonfly, la star de la vidéo. Et en attendant qu'elle commence à poser l'univers en place, je vais continuer les fiches perso. J'ai encore deux ou trois persos à dessiner dont on connaît déjà l'existence. Donc voilà, on y va. J'ai dû vous expliquer. Ouais. Juste, qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? Vas-y. Je vais finir les fiches perso d'abord. Au moins les trois personnages principaux. Les deux personnages principaux déjà ? Oui, mais on a aussi David qu'on connaît quand même pas mal. Autant finir David aussi. Parce que de toute façon, il faut que tu passes les fiches personnages de David et d'autres personnages maintenant. Là, je vais faire David tout de suite. Justement. Donc autant avoir... Étant donné que j'ai déjà travaillé au maximum sur Sophie et Ben, j'ai peut-être travaillé un peu sur David d'abord. Comme ça, c'est carré, c'est fini, tu vois. Et ensuite, je vais essayer de commencer à écrire le premier chapitre. Et c'est là que ça va se compliquer parce que je n'ai jamais écrit de scénario manga. Je ne sais pas combien de pages je dois faire. Je ne sais pas comment je dois l'écrire. Je vais essayer de trouver ça et on verra. Voilà. Elle trouvera une solution, je connais, elle est très bonne en scénariste. Je tiens juste à ajouter quelque chose pour ceux qui débarquent maintenant. On se présente, Pandatomic et Dragonfly. Deux jeunes artistes passionnés avec beaucoup trop d'idées à réaliser. Dans cette série, notre objectif est simple. Devenir mangaka avant la fin de l'année. Enfin, simple en théorie. C'est la Panda Factory. Et bienvenue dans Road to Mangaka. Bon, on s'y met ? Let's go ! Avant de commencer, j'aimerais vous présenter le site Manga Coaching. Je suis tombée dessus justement en essayant de faire des recherches pour le scénario d'un manga. Et il est vraiment génial. Comme son nom l'indique, ce site va vous apprendre de A à Z comment construire un manga. Et je me suis inscrite immédiatement. Vous y trouverez des tutos, des articles, des exercices. Même pour apprendre à dessiner si vous n'avez encore jamais touché au dessin. Des conseils aussi pour le scénario, pour l'univers, pour l'écriture, pour tout ce que vous avez besoin de savoir pour créer un manga. Grâce à ce site, j'ai trouvé des pistes pour commencer l'écriture du scénario. Ce n'est toujours pas très très facile, mais c'est un exercice à faire. En terme d'écriture, j'ai fini la description des 4 premiers personnages principaux qu'on va trouver dans le manga. Et au niveau du scénario et de la création de l'univers, je me suis retrouvée bloquée parce qu'on ne sait toujours pas si on va faire une ville fictive ou une ville réelle. Pendant que Dragonfly faisait les recherches pour écrire le scénario, de mon côté, je dessinais les personnages secondaires les plus importants. J'ai commencé ici par David, qui est l'ami d'enfance et le meilleur ami de l'héroïne de l'histoire. Donc c'est un personnage qui va être très important pour le développement du personnage principal. Donc c'est un personnage secondaire important. En somme, je n'ai pas grand chose à vous dire, mis à part le fait que, oui, je suis conscient, j'ai dessiné ce personnage assez rapidement. Mais en même temps, ça fait assez longtemps que je dessine, je fais des designs de personnages. Donc maintenant, quand je veux designer un personnage, j'y arrive assez rapidement. Et c'est plutôt bien parce que ça me permet de rusher un peu le design des personnages sans non plus faire du n'importe quoi en fait. Parce que le but n'est pas que le personnage ne ressemble à rien. Mais voilà, dites-vous qu'il peut y avoir encore des modifications pour la suite. Mais pour le coup, là, je suis assez content de ce que j'ai fait de David. Est-ce que ça serait pas le café de son tonton ? Son tonton ou son cousin ou un truc comme ça ? Tu vois ? Quoi ? En fait, j'aimerais bien, genre, la tarte soit au-dessus du café. Ouais ! Ouais ! Comme vous l'aurez compris, Panda et moi, on ne peut pas s'empêcher, même si on a du travail à faire, de blablater par rapport à tout ce qui se passe, à l'univers, aux idées qui popent dans nos esprits. Et au final, on a plus blablater qu'autre chose. Mais on a quand même avancé sur le travail. Le point positif, c'est qu'on est ce qu'on peut appeler multitâches. Bon, il est midi de nuit. Ouais. On a commencé à travailler ce matin, il était 8h30. Bonne petite machine de travail quand même. Ça va, ça va. On a déjà mangé. Là, on va se reposer un peu parce qu'on bosse depuis ce matin beaucoup trop tôt pour commencer à bosser. Ça m'énerve. Je prends du temps à faire les karachis. Là, j'ai juste le croquis fini. Oui, je suis conscient, j'ai dessiné ce personnage assez rapidement. En fait, on était censé faire aujourd'hui les karachis de deux nouveaux personnages. Ouais. Lui au dessin et moi, je devais faire les descriptions comme d'habitude. On n'a pas trop avancé dessus. Par contre, on a nos 3 tomes. Ouais, on a travaillé l'univers et la trame narrative de l'histoire qu'on veut raconter un petit peu. Et la cohérence de l'univers, les relations entre les personnages. Finalement, on n'a pas énormément travaillé sur ce qu'on était censé faire, mais ça a quand même pas mal avancé. Et ça reste d'accord avec le titre. On a beaucoup bossé l'univers. Aujourd'hui, on était censé faire ça après les karachis de toute façon. Donc, de toute façon, ça va. Maintenant, on se concentre un peu plus sur les karachis. Bon, du coup, on récapitule. Cet après-midi, normalement, on est censé finir les karachis. Enfin, à l'écrit, en tout cas. Ouais, parce qu'au niveau du design, il faut que je fasse pas mal de recherches sur les caractéristiques des personnages. Et pour que ça soit raccord avec ce qu'on a dit à l'écrit. Et raccord un peu avec leurs personnalités, leurs activités, ce genre de trucs. Et en vrai, de vrai, c'est pas si simple. Même si je suis assez fort pour faire des karachis rapidement. Et que c'est freaking amusant. Si vous êtes sages, à la fin de la vidéo, on vous fera une petite voix off pour vous raconter un peu les backstories qu'on a déjà écrits, qu'on a déjà en tête. La relation entre deux personnages importants du manga. Et puis voilà. Du coup, pour être sage, il faut mettre un like. Et il faut aussi s'abonner à la chaîne. Si vous vous abonnez pas, on vous voit. Si vous vous abonnez pas, on vous voit. Et si vous activez la cloche, vous aurez un bonbon en plus. Ça va être compliqué à envoyer, mais... Ouais, non, oubliez ça en fait. Non, si vous voulez nous soutenir, que ce soit pour le manga ou que ce soit pour notre chaîne YouTube en général, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Nous, ça nous aide beaucoup et ça nous encourage beaucoup pour la suite. Merci à vous. J'ai un truc dans l'oeil. Yes. Du coup, tout de suite, petite pause. Et d'ici... Yes, ma tablette est en train de faire la vidéo. D'ici 14h30, normalement, on est censé reprendre ça. Ouais, d'ici 14h30, 14h, 14h30, on aura repris le travail. Et let's go. Aujourd'hui, on fait au moins le karachi de David. 14h30, un bon thé et c'est reparti. Au départ, on avait prévu de retourner dans le bureau pour travailler. Mais avec le temps qui était extrêmement mauvais et la flemme qui montait de bouger, surtout la flemme de bouger, on a décidé de travailler depuis le lit. C'est ça l'avantage de travailler pour soi. On peut travailler depuis le lit. Hashtag entrepreneur life. De mon côté, comme promis, je me suis posé et j'ai enfin finalisé les descriptions des personnages. Il ne me reste plus donc qu'à les copier-coller sur les fiches personnages. De mon côté, je devais absolument terminer le karachi de David. Ce que j'ai fait. Le line, la colo. J'ai un peu changé la manière de coloriser. J'espère que ça se voit pas trop. Ça serait dommage. Les descriptions étant terminées, je voulais enfin commencer à me mettre au scénario. Mais avec Panda, on a fait un récap' des grandes lignes des trois tomes. Et les idées ont recommencé à fuser un peu partout. Du coup, j'ai préféré les noter, rajouter des détails, des personnages, des lieux, ce genre de choses. Ça a l'air un peu fouillis comme ça, mais en même temps, on expérimente. En fait, on apprend en même temps que vous. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire si vous voulez une vidéo récap' avec toutes les étapes dans l'ordre et mieux expliquées parce que là, c'est un peu le bordel. Waouh ! J'ai mal aux yeux ! On va sortir de cette pièce, ça résonne peut-être un peu. Waouh ! On a mal aux yeux ! Je viens de terminer le dessin pour la fiche personnage de David. J'ai mal aux yeux. Il est beau, David ! Je suis content. Non, il est grave cool. Je vais peut-être modifier un petit peu Bénédicte parce que je trouve qu'il a un sourire crispé qui ne me plaît pas. En fait, il fait moins héros de shoujo que David. Ouais, c'est ça. David, c'est presque le héros de shoujo, tu vois. Du coup, il faudra que je modifie un peu Ben pour qu'il soit un peu plus limite, pour qu'il soit égal, tu vois, au moins. On a un petit projet pour David, mais ça, c'est autre chose. On va s'arrêter pour aujourd'hui, je pense. Peut-être que je vais dessiner un peu en off ou quoi, mais on verra bien. En tous les cas, on se reprend demain parce que j'ai envie de bosser et qu'on avance un peu plus sur les pro-jouets. Les pro-jouets. Non, j'ai envie qu'on avance un peu plus parce que si on fait juste un jour à chaque fois qu'on fait Road to Mangaka. Ça va pas être non. On sortira le manga à peu près dans 5 ans. Ce n'est pas le but. Déjà, on vous fait des trucs hors caméra parce qu'on ne filme pas forcément pour le Road to Mangaka. On fait des debriefs à chaque fois qu'on fait le Road to Mangaka. En fait, on vous filme le plus important parce que si vous avez déjà vu dans une vidéo qu'on a commencé les fiches perso, ça ne sert à rien qu'on continue les fiches perso. Et puis voilà, je suis crevé. Mais c'était cool. J'ai kiffé. Donc normalement, demain, tu es censé faire quoi du coup ? Normalement, demain, je fais Manon, l'antagoniste principal. Et toi ? Moi, normalement, je vais enfin écrire les informations des personnages sur les fiches étant donné que l'ébauche est déjà faite pour les 4 personnages. Ouais. Ah d'ailleurs, on a hésité beaucoup avec un nom de famille pour Bénédicte. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On vous demande à vous de le choisir. C'est ça. On va vous mettre en parallèle de cette vidéo un sondage dans l'onglet Communauté pour un nom de famille. Ce sera entre Vienne et l'Allemand. On ne sait pas si c'est possible de mettre le lien du sondage dans la description. Si c'est possible, il s'y trouve. Sinon, bah... Vous allez dans la communauté, l'onglet Communauté de la chaîne. Et normalement, c'est le premier sondage qui apparaît. Ouais. Ouh, ça sera trop cool. On va pouvoir mettre dans les... Dans les remerciements et tout. Avec la collaboration de la Pandarmée. Ça va être cool. Ça va être trop bien. Bon, on se retrouve demain. Euh... Bonne soirée à vous. Bonne soirée à nous, en fait. Ah oui, parce que eux, on les retrouve. Ouais, c'est ça. À demain. Allez. Premier épisode de Road to Mangaka. Première galère. Ouais, je suis d'accord. Donc, petite explication. Normalement, on devait finir les fiches personnages sur l'ordinateur en utilisant Clip Studio Paint. Sauf que j'ai une version de Clip Studio Paint sur l'ordinateur qui est la Pro. Et j'ai la version Expert sur la tablette. Ce qui veut dire que je ne peux pas exporter des fichiers de l'un à l'autre. Voilà. Sinon, il faut que je paye 144€. La raison du pourquoi on voulait faire comme ça, il manque une fiche perso. Panda devait la dessiner pendant que moi je commence à écrire comme on vous l'a expliqué. Et j'aurais commencé à écrire pendant qu'il continue à dessiner. Et on n'a pas 144€ à dépenser là, en fait. Donc, on va faire autrement. Ouais. On sera maintenant... Donc, petit changement de plan. Je vais dessiner le dernier personnage qu'on a en tête. Pendant que tu... Arrête de me sentir mal. Ouais, ça peut être bien déjà. Va chercher les XL pour ensuite travailler le scénario, je suppose. Tu commences à écrire le scénario ? Faudrait. Maintenant qu'on a le chapitre 1. Ok. Bon. Road to Mangaka. Épisode 1. La suite. Maintenant. Il est 14h15. Ah oui, on a pas bossé ce matin. Oui, le fond est dégueulasse. Oui, on a la flemme de recommencer. On va pas payer 144€. Laissez-nous tranquille. Ma mission pour le jour 2 était simple. Je devais absolument dessiner Manon. Alors, je me suis tout de suite mis à la tâche et... Bah, j'ai dessiné Manon. On savait déjà ces traits de caractéristiques et j'avais une idée très claire de comment je voulais dessiner Manon. C'est parti. Vraiment très vite. Étant donné qu'on a pas bossé du tout le matin et que là, au moment où je dessine, c'est l'après-midi, j'ai fini Manon en à peu près deux fois moins de temps que j'ai pris pour dessiner David. C'est... C'est un truc de ouf. Étant donné que je n'ai pas pu faire ce que j'étais censé faire à cause des logiciels qui ne correspondent pas, j'ai décidé de me mettre enfin à l'écriture du scénario. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'un scénario n'est pas possible si on a pas de temporalité d'abord. On ne peut pas commencer à écrire si on ne sait pas à quelle saison on est, par exemple, si on doit décrire la neige ou décrire ce genre de choses. Alors je me suis mise à la temporalité du manga. On y a beaucoup réfléchi avec Panda et on a réussi à décider de la durée de chaque tome. Normalement, si tout se passe bien, l'histoire est censée se terminer en un an et demi. Et si vous me voyez juste à côté d'elle, c'est tout simplement parce que, première raison, travailler sur le lit, c'est plus sympathique que travailler sur un bureau avachi, premièrement. Et deuxièmement, il y a Dragonfly qui me manquait, un petit peu. Mais ça, il ne faut pas lui dire, sinon elle va croire que ceci, cela, t'as capté. Bref, de mon côté, j'étais en train de finir le chara-design de Manon. Et en vrai de vrai, c'était plié en à peu près 5 secondes et demi. Non, je plaisante bien sûr, mais je l'ai fini très rapidement. Je suis encore choqué de la vitesse à laquelle j'ai pu faire le karachi de Manon. Après avoir décidé de la temporalité et de la durée de chaque tome, avec Panda, on a décidé de faire la frise chronologique. C'est vraiment une étape très importante et à ne pas oublier quand on crée un manga. Ça permet de savoir à quel mois et quand est-ce que commence l'histoire et quand est-ce qu'elle se termine. Et à partir de là, on place les événements clés sur la frise pour être sûr que tout concorde parfaitement. Cette session de travail sur le manga aura été compliquée. C'est catastrophique. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas catastrophique non plus. On a bien avancé, on a bien travaillé, mais on est bien fatigué. Et j'ai encore mon sport à faire après. Dans tous les cas, on a bien avancé comme je l'ai déjà dit. Et je suis très content de la direction que c'est en train de prendre. Même si je ne sais pas, je suis peut-être trop fatigué pour prendre du recul et de me dire que c'est vraiment cool. Mais bref. C'est vraiment cool. Un truc qu'il faut qu'on vous dise, c'est que c'est la première fois qu'on se met à fond sur un manga. On ne sait pas comment ça fonctionne. On est en train d'apprendre. On est en plein apprentissage. Et on a appris aujourd'hui qu'écrire un chapitre 1, ce n'est pas possible si tu n'as pas la temporalité de ton histoire. Il faut qu'on puisse écrire dans le chapitre si la neige tombait, ceci, cela. Bref. Il faut qu'on sache les saisons, la température. Il faut qu'on sache combien de temps ça peut durer pour savoir s'il y a les anniversaires des personnages par exemple. Et je crois que ça va pour l'instant, on a une bonne temporalité pour le monde. Pour l'instant, on s'en sort. L'univers se dessine au fur et à mesure. Ouais, au fur et à mesure, l'univers est en train de prendre place. Autre chose, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas si on voulait faire un monde fictif ou un monde calqué sur la réalité. On est en train de chercher, mais si on fait un monde calqué sur la réalité, on aurait besoin de vous pour nous aider à faire un univers assez cohérent avec ce que c'est vraiment la France et une ville française. Ouais. En fait, là, le plus compliqué, c'est vraiment qu'on aimerait faire en sorte qu'un des personnages principaux soit d'origine réunionnaise. Et du coup, notre monde est censé être dans un monde plutôt réel. Sauf qu'on ne peut pas aller dans une ville et faire des recherches sur cette ville et faire nos recherches pour l'univers et tout. On ne sait pas vraiment, pour l'instant, si l'univers sera fictif, calqué un peu sur la réalité, étant donné que la réunion sera quand même présente dans l'histoire ou si on va vraiment sur une ville qui existe. Dans tous les cas, on aura besoin de vous. Si vous voulez nous aider, envoyez-nous des photos de votre ville, des bâtiments de votre ville. Peu importe où vous vivez dans la France, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'architecture française en général, peut être un mix de tout ça. Donc, n'hésitez pas. Envoyez-nous des références, un maximum de références, des lieux que vous aimez bien, des bâtiments que vous aimez bien. Mais tout simplement, si vous voulez nous aider, si pour vous, vous préférez fictif, si vous auriez fait réaliste, n'hésitez pas à commenter, à nous donner votre avis, ça avancera plus vite avec vous. Bon, comme vous avez été sages et que vous vous êtes abonnés, on va bientôt partir et on vous laisse avec les origines stories de David, Sophie et le grand frère de David. Il faudrait lui trouver un prénom. Les parents de Sophie et David se connaissent depuis le lycée. Étant restés très proches par la suite, il était donc presque inévitable que Sophie et David deviennent à leur tour des amis sincères. Ils ont grandi ensemble dans la même ville, sont allés dans les mêmes écoles et sont devenus quasiment inséparables. En grandissant, beaucoup pensaient que leur relation allait évoluer vers quelque chose de plus romantique. Mais pour eux, la réponse est claire et est toujours la même. Quoi ? Nous ensemble ? Ah, jamais ! Entre eux, il n'y aura jamais plus qu'une relation fraternelle. Mais ne dit-on pas qu'il ne faut jamais dire jamais ? C'est tout pour aujourd'hui, c'était Pandatomic et Dragonfly et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Out ! Pump me ! Je fais la musique de l'intro ! Je fais la musique de l'intro Je fais la musique de l'intro